Le journal Vous êtes sur la radio télévision nationale congolaise, bienvenue dans votre journal des titres. Célébration ce mercredi 3 mai 2023 de la journée mondiale de la liberté et de la presse. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, est avec les professionnels de médias au fleuve Congo-Hôtel. Les détails dans ce journal. Lancement de la campagne de l'EVDF, destinée aux vulnérables par le ministère des Affaires Sociales. Le reportage à suivre tout à l'heure. Et puis l'entrepreneuriat, un moyen pour le développement de la jeunesse. Dans ce journal, vous saurez la rencontre de l'une des cas de l'UDPS qui a échangé sur la question avec les jeunes des œuvrés de la ville de Kinshasa. Dans ce journal, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par Jean-Pierre Ndolot-Demazou. Voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver dans ce journal qui démarre avec un retard. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a reçu hier l'opposant tchadien et président du parti Les Transformateurs. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur les questions liées à la stabilité et à la paix au pays d'Idrissi-Tébitno. Une audience suivie pour nous par Jean-René Lobo, John Kazadi. C'est en sa qualité du facilitateur désigné par ses pairs de la communauté économique d'Afrique centrale dans le processus de transition en République sœur du Tchad que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, a reçu dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Ce mardi 2 mai 2023, le docteur Success Masra, opposant tchadien et président du parti Les Transformateurs. Accompagné de l'envoi spécial du chef de l'État au Tchad, le ministre du Tourisme Didier Mandzenga, la facilitation dans le processus de transition au Tchad et la formation du gouvernement ont figuré parmi le point au menu des échanges. L'opposant tchadien Success Masra s'est dissatisfait des échanges frictués qu'il a eus avec le président Tchisekedi, une première rencontre qu'il a eue avec un président de la République depuis la crise qui a frappé le Tchad, depuis l'assassinant en fonction du président Idriss Déby. Nous sommes dans une période de transition et le président Tchisekedi a reçu la confiance de ses pairs pour être le véritable facilitateur et donc accompagné des aînés de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la commission de la CAC avec le ministre. Nous avons donc eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État pour lui présenter ce que nous avons mis sur la table jusqu'à présent en notre nom, mais au nom aussi un peu d'une vaste majorité des Tchadiens qui souhaitent aller dans le sens d'une réconciliation nationale et d'un retour de la démocratie qui doit aboutir à la fin de la transition à un gouvernement choisi par le peuple tchadien. Et donc c'était une occasion pour moi à la fois de recevoir les conseils du chef de l'État et en même temps de lui présenter ce sur quoi nous avons réfléchi et de rester à l'écoute dans une démarche de dialogue qui est indispensable lorsqu'on veut résoudre des problèmes. Donc je dirais un peu, la RDC à travers son chef d'État vient au chevet du Tchad qui est un peu comme un médecin malade et qui a besoin d'autres médecins pour l'aider à se soigner. Et donc c'est dans ce cadre là que je suis venu recevoir à la fois les conseils du chef de l'État et en même temps lui présenter ce que nous avons mis sur la table dans le cadre et dans l'objectif d'une réconciliation nationale. Succes Masra a salué la sagesse du président de la République qui lui a prodigué des conseils constructifs qui selon lui amèneront les tchadiens à la formation d'un gouvernement d'union nationale. La relance des travaux de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndili, un nouveau projet, a été présenté au Premier ministre au cours d'une audience hier à la primature. C'était avant que Jean-Michel Samalconde échange avec le gouverneur du KSAI central sur la situation sécuritaire de sa province. Des informations développées par Patti Tondwango. Bienvenue, Bussala. Les travaux de réhabilitation et de construction de l'aéroport international d'Ndili pourraient reprendre au mois de septembre de l'année en cours. C'est mardi 2 mai 2023, Thurad Mildon, patron de la société Milvest, chargé d'exécuter ses travaux à une séance de travail avec le Premier ministre du Gouvernement, Jean-Michel Samalconde de Kiengé. Séance au cours de laquelle les différents contours de ces projets ont été examinés. Ces projets n'auront pas d'impact négatif sur les budgets nationaux à entendre, les patrons de la société Milvest. C'est un modèle de projet qui se fera en forme de bio-outils, donc réaliser le projet, exploiter le projet et le redonner à l'État. On fera ce projet-là, on le réalisera, on l'exploitera et puis quand le moment venu, il sera donné à l'État. Ça sera vraiment quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et que toute l'Afrique va en entendre. Il a été qu'essu également de présenter les modèles que la société Milvest compte réaliser à un public démocratique du Congo en Rachiri. Marc Kekila, ministre des Transports et Voix des Communications, le chef d'exécutif national a recommandé l'encadrement de ces projets sur les plans juridiques, économiques et financiers, surtout en ce qui concerne la gestion de l'espace. Raison d'être de la présence à cette rencontre du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luandou. Dans un autre registre, le gouverneur du Kassaï central, John Kabea, a fait part au Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, des problèmes liés aux infrastructures et à la sécurité dans sa province. Il y a eu des affrontements entre des communautés dans le territoire de Djimbelény. Ça a occasionné beaucoup de déplacements. Il y a un groupe de déplacés qui s'est retrouvé dans la province du Kassa-Oriental. Et il y a aussi dans le territoire de Kazumba, là où il y a eu aussi des affrontements, qui a trouvé des solutions à l'immédiat pour me rassurer son accompagnement, en mettant la mobilité au niveau des infrastructures. Parce que ça fait pratiquement deux mois que le stade de jeûne de Katoka s'est écroulé. Et à l'occasion même, il a échangé avec le ministre des Sports, l'excellence Kaboulou, pour son intégration rapide. L'évolution des travaux de construction de la route Kananga-Kalamambouji, ainsi que les sociales de la population, n'étaient pas en reste lors de cet entretien. Le gouverneur du Kassaï central est sorti de la primature satisfait de l'oreille attentive que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King lui a accordé. Comme annoncé au sommaire, la Journée mondiale de la liberté de la presse a vécu ce mercredi 3 mai 2023 en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi Chilombo, les membres du gouvernement, et le chevalier de la plume. Cette année marque le 30e anniversaire de cette journée, qui a pour objectif de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. La République démocratique du Congo occupe maintenant la 121 cinquième place dans l'échiquier mondial, l'idée dans nos prochaines éditions d'information. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, c'est le thème de cette journée. Célébrer chaque année le 3 mai, pour sensibiliser le public à l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, quelques journalistes ont fait la lecture au sujet de la nouvelle loi sur la liberté de la presse. Le point avec Marie-Pasquale Calong. La République démocratique du Congo vient de se doter d'une nouvelle loi sur la liberté de la presse. Il s'agit de la loi du 4 avril 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, mais aussi par la presse écrite et tout autre moyen de communication. Cette loi est une innovation et apporte des réponses aux préoccupations des professionnels des médias, tant sur le fonctionnement de la presse que sur son assainissement, histoire d'éviter le dérapage et la détérioration des conditions de travail des hommes et des femmes de médias. La dite loi est une initiative du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katembouine, une initiative ici saluée. Cette loi, la nouvelle, qui est en discussion au niveau du Parlement, va vraiment extirper ce que nous appelons les moutons noirs. Notre métier, malheureusement, c'est un métier qui est aujourd'hui un peu prisé par tout le monde. Tout le monde en a besoin, mais au même moment, tout le monde n'en veut pas non plus. Coup de chapeau à notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, pour ce travail. Une chose est vraie que c'est les fruits d'un travail laborieux en amont à travers les états généraux de la presse. Et c'est aussi les souhaits exprimés par les chefs de l'État de voir une presse locale assainie. Et je crois très bien à travers les innovations de cette nouvelle loi, nous pouvons garantir réellement l'exercice censé concerne la liberté de la presse. Parmi les articles même de cette loi, La profession est réellement exercée par deux journalistes formés à travers des écoles de journalisme. Ce n'est plus une histoire, une profession libérale. D'autres professionnels des médias apprécient la loi en question et proposent qu'elle soit enrichie. S'il faudra compléter ou enrichir cette bonne loi, moi j'apprécie, est-ce qu'il faut ajouter cet autre article ? Interdire aux journalistes d'être membres de partis politiques. Donc les vrais journalistes doivent être neutres. Ce texte novateur entend également renforcer la démocratie en République démocratique du Congo et faire de la presse congolaise le véritable quatrième pouvoir. Vous venez de suivre tout à l'heure sur nos antennes, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, présider la cérémonie d'inauguration des résidences et studentines à l'Université pédagogique nationale. Le président des étudiants de l'UPEN a brossé sur la situation des frais académiques. Vient à peine après le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mouy Ndongi, est revenu sur la détermination du président de la République à réfectionner et construire des résidences pour étudiants. Vous suivrez le peu complet de ce reportage dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose, l'Union européenne s'est dite prête à soutenir le programme de désarmement, démobilisation et stabilisation. L'annonce a été faite par la représentante de l'Union africaine lors d'une rencontre avec le ministre en charge de l'intégration régionale Antipas Mbou Sanyamoussi. Sylvie Mohimbo. L'Union africaine s'est dit disposée à soutenir le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDCS. C'est l'annonce de la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. La diplomate sénégalaise Michèle Ndiaye a fait part au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mbou Sanyamoussi, de la disponibilité de l'Union africaine d'aider à RDC dans son ambitieux programme pour la stabilisation des zones à conflit des groupes armés. Madame Michèle Ndiaye a également annoncé au ministre d'État en charge de l'intégration régionale la mise en place d'un projet dénommé Nommons-ça-suffis en français conçu par les collaborateurs de la représentante de l'Union africaine et la cellule de communication du ministère de l'intégration régionale pour le succès de la sensibilisation des groupes armés. Nous avons discuté de plusieurs projets que nous voudrions mettre en œuvre et qui concernent bien sûr la promotion et la sensibilisation sur l'agenda de l'intégration régionale, mais aussi l'utiliser comme outil de paix et de stabilisation. A la représentante de l'Union africaine, le ministre d'État, le ministre de l'intégration régionale, Antipas Boussani Amoussi, a fait comprendre à la représentante de l'Union africaine combien la République démocratique du Congo demeurait dans la logique de la paix. Dans la sous-région des Grands Lacs, on ne choisit pas ses voisins. La géographie et la sociologie du Congo nous obligent à faire partie de plusieurs organisations régionales telles que la CEAC, la SADEC, la CERGEN et même l'initiative du bassin du Nil. Une occasion de mettre la main à la pâte et pallier à l'action en offrant des dons au groupe des vulnérables et des personnes nécessiteuses, le Fonds national de promotion et le service social vient de lancer une campagne de l'éveu des fonds dans le cadre de son programme de relèvement socio-économique. Reportage. C'est en vue de matérialiser la vision sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, que Modeste Moutinga Moutuichai, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, vient de lancer dans la salle KAUSI-BIEGA du ministère de l'Intérieur la campagne d'élever des fonds destinées aux actions du programme de relèvement socio-économique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses, ainsi que des dépendants des forces de défense et des sécurités à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. On a retrouvé de nouveau là où nous sommes ce matin. Le ministère des Affaires Sociales, qui a toujours été vu sous l'ampleur des catastrophes, des calamités, peut aujourd'hui être fier de voir son tableau d'attribution complété par un procédé d'arrivée. Nos militaires se battent, se sacrifient et donnent de leur sang pour sauver la patrie, pour sauver le pays. Mais leurs familles, souvent, sont débaissées et les rêvent sans appui, sans soutien. Désormais, nous allons nous en occuper. Des plateformes et dispositifs numériques ont été mis en place pour capter et collecter ces fonds destinés aux vulnérables. Des souscriptions et remises des enveloppes ont été effectuées sur place pour inciter des milliers de Congolais à emboîter le pas et s'intégrer dans cette dynamique de solidarité nationale. Car nul est à l'abri de la vulnérabilité. Agissons donc ensemble et à temps. Une marche de sensibilisation sur la valorisation des milliers des jeunes a été organisée le 1er mai dans le cadre de la fête du travail par l'ONG Laboria, une structure qui milite pour l'épanouissement socio-professionnel des jeunes. Cette rencontre annonce la tenue le 11 août prochain d'un forum sur l'autonomisation des jeunes au Musée national Nono Mantekou. Ordonné par Rosiane Kabangou, représentante de la RDC au Comessa, cette marche organisée pour annoncer les forums du 11 août 2023 au Musée national sur l'autonomisation des jeunes avec, comme thème principal, promouvoir l'autonomisation des jeunes par la valorisation des métiers en vue de leur participation à l'économie du pays que cette activité a eu lieu. Deux temps forts ont marqué cet événement, à savoir la sensibilisation des quinois sur les biens fondés de la journée du 1er mai et les échanges sur l'importance du travail. Le deuxième temps fort, c'est la marche des sensibilisations du collectif des laboria tout au long du boulevard du 30 juin jusqu'à la place des évolués à Gombe, bravant ainsi des intempéries. En véritable mobilisatrice, Rosiane Kabangou a mis tous les participants en confiance sur la question des valeurs des métiers. Notre société ne valorise tellement pas les métiers, du coup les jeunes ont à se lancer dans ça et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent dans le secteur informel et les faits pour eux d'être encadrés, organisés et les ramener vers le formel. Ça va contribuer également au développement socio-économique du pays. Et donc c'est ça notre champ de bataille. C'est très important d'encourager les jeunes dans le métier à prendre des travaux qui peuvent leur permettre de gagner ne serait-ce que quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme on dit en français, il n'y a pas de saut métier. Rosiane Kabangou a aussi appelé les gouvernements congolais et les différents partenaires financiers à participer à cette initiative. Rencontre de taille entre le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Ustache Mwanzi a tenu des réunions avec le comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation genre et transparence et ceux en présence des bailleurs de fonds et du PNU de partenaires privilégiés du dit projet. Les explications numérées indiquées. Cette réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation genre et transparence intervient 15 mois après la mise en oeuvre du dit projet. Pour cette deuxième réunion, tenue sous la conduite du président du dit comité, le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Ustache Mwanzi Mwbembe en présence, du représentant résident du PNU d'un RDC, Damien Mama, du représentant de l'ambassadeur de ceux d'un RDC et des autres partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile a permis de faire un état des lieux du plan de travail annuel 2021-2022 et de présenter celui de 2023 en rélevant les perspectives d'avenir. Le ministre d'État, Ustache Mwanzi, qui reconnaît les avancées significatives enregistrées depuis 2016 jusqu'à ces jours, tient à maintenir le cap pour un développement local intégral de CTD en conformité avec le programme de 155 territoires. Les patrons de la décentralisation ont réitéré son engagement personnel à accompagner ces projets jusqu'à la réalisation des objectifs. Nos actions demeurent dans la ligne directrice de M. le Président de la République, chef de l'État, qui est résolu à bâtir un pays fort, solidaire et prospère à partir de la base, à partir des entités territoriales décentralisées. Et ces actions s'alignent si les recommandations bien traduites dans le plan d'action du gouvernement de la République pour l'amélioration du bien-être des populations, surtout les plus fragilisées, vivant dans les provinces et les entités territoriales décentralisées. Je nous exhorte à redoubler d'ambition et de rigueur dans la recherche des solutions appropriées au problème de la décentralisation, du genre et de la transparence, qui sont des domaines où les inerties dues à la culture et aux habitudes sont nombreuses. La condition de la République a fixé le cap et il nous appartient de réaliser la volonté souveraine de notre population. À travers quatre provinces pilotes, à savoir le Tanganyika, le Congo central, le Kassai central et le Kinshasa, l'EPNUD, avec un budget estimé à 15 millions de dollars américains, cédit disponible à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la décentralisation. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux mènent un combat pour créer une vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Question de mettre fin aux inégalités sociales, voilà qui anime à l'une des cadres de cette formation politique d'échanger avec certaines des œuvres de la capitale sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation financière dans le but de les stimuler à devenir autonomes de la société. Junior Yangouma pour le reportage. Soucieux de créer une vraie classe moyenne en République démocratique du Congo pour lutter contre les inégalités sociales. Le parti au pouvoir fait de cette question son cheval de bataille. C'est dans cette optique que Mme Mireille Moularet, cadre de l'UDPS, a échangé avec le jeune de différentes communes de la ville-province de Kinshasa sous les questions liées à l'entrepreneuriat et l'autonomisation financière. La présidente de la force grise de l'UDPS a exhorté ces jeunes à se lancer dans toutes sortes de business pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Elle s'est dite prête d'accompagner ces jeunes tout en leur promettant d'initier des projets pour la construction de quelques centres de formation dans certaines communes de Kinshasa, capitale de la République démocrate du Congo, en vue de permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances. En fait, Mme Mireille est venue partager une vision qu'elle a d'encourager les jeunes, surtout les désœuvrés, au lieu de rester dans la rue, à pouvoir entreprendre, à les accompagner par exemple dans des formations sur des métiers pour les permettre d'être autonomes et de ne plus être dans la délinquance ou dans le banditisme. Il y a plusieurs formations, il y a la maçonnerie, il y a la charpente, il y a le ferraillage, il y a plusieurs domaines. Liant l'utile à l'agréable, la présidente de la force grise de l'Udepez a aussi partagé un repas de cœur avec ces jeunes, question de renforcer la confiance en eux dans une ambiance conviviale. La pisciculture, une activité populaire à Kinshasa et dans le monde entier, est là pour but d'améliorer la situation économique tout en satisfaisant les besoins de la population. Cette culture a été suggérée dans un atelier organisé à l'ISP Gombé. On en parle avec Béatrice Chakou. Le développement de la pisciculture en RDC nécessite l'application de la mesure interdisant la pêche catastrophique. Ce sujet a été suggéré par des chercheurs au cours d'un atelier sur le projet d'études du fonctionnement de l'écosystème du lac Maïndombé. Le professeur Mutamwe Chango de l'université de Kinshasa a exposé sur la pisciculture une activité alternative en vue d'assurer l'exploitation durable du lac Maïndombé. Il faut relever le niveau de la pisciculture en RDC pour améliorer les conditions de vie de la population a-t-il souligné. Jean-Claude Michat a insisté sur le respect de la réglementation en la matière pour éviter des pêches catastrophiques qui exterminent les petits poissons. Ce projet est allé sur deux ans. Le premier résultat scientifique c'est effectivement la compréhension des mécanismes qui sont à la base de la productivité de ce lac. Le deuxième résultat c'est les assistants chercheurs qui vont être formés. Le troisième résultat c'est l'équipement de laboratoire et le quatrième résultat bien entendu c'est les pistes des solutions qui vont provenir des enquêtes mais aussi des échanges avec tous les acteurs toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans l'exploitation de ce lac. Un travail de synergie entre les chercheurs les populations congolaises et les gouvernants seraient salutaires pour la protection des produits halieutiques. C'est une journée qui a pour objectif d'attirer l'attention du monde entier sur le paludisme et sur son impact dévastateur. Le 25 avril journée de la lutte contre le paludisme a été célèbre avec Fast de la province du Sud-du-Bonghi. La célébration de la 16e journée mondiale du paludisme n'est pas passé inaperçu dans la province du Sud-Bonghi. La division provinciale de la santé en synergie avec la coordination provinciale du PNLP en complicité avec le bureau central de la zone de santé de Guimena entre organisé une série d'activités dont la plus marquante a été la matinée scientifique qui a eu lieu à l'hôtel Les Trois Anges sous le thème « Il est temps d'atteindre l'objectif de zéro paludisme investir, innover et mettre en œuvre. Moi, je m'engage pour zéro malaria dans mon ménage. » Cette matinée scientifique a regroupé les relais communautaires, les infirmiers titulaires, les leaders de confessions religieuses, les professionnels des médias et tout naturellement les cadres de la DPS ainsi que les membres de la coordination provinciale du PNLP. Dans son mot de circonstance, le médecin coordonnateur provincial du PNLP, Dr. Godefroy Akaya, a revelé que le paludisme fut découvert en 1880 par Dr. Charles-Louis Alphonse Laveyran, un sujet français, avant d'exhorter tous les participants à une prise de conscience collective pour lutter efficacement contre le paludisme qui ne doit pas être vu comme l'affaire d'un seul professionnel de santé mais de tout le monde. Pour sa part, le médecin chef de zone s'est apaisanté sur l'utilisation des intrants de lutte contre le paludisme, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et l'assainissement de l'environnement. A la fin de cette maintenance scientifique, le médecin coordonnateur du PNLP a lancé un appel. Nous avons profité de cette journée pour sensibiliser la communauté pour appliquer des bonnes pratiques de lutte contre le paludisme. Confronté aux difficultés de plusieurs ordres, le centre hospitalier du 8e CEPAC de Sanguine, sombre de la province du Sud-Kivu, a reçu un lieu important des médicaments et kits pour échographie, gestes de haute portée sociale de la fondation Simba Doudou. C'est le qu'il y a nous en parle. C'est depuis ce 26 avril 2023 à Sanguine, dans le Sud-Kivu, au centre hospitalier de l'église du 8e CEPAC que l'initiataire de la fondation Simba Doudou a offert un kit d'échographie aux femmes enceintes de cette partie du territoire national. Cette dotation d'un appareil pour l'échographie fait suite à des multiples demandes faites par les mamans de Sanguine. Nous avons donné un équipement complet et plusieurs lots de médicaments à donner gratuitement aux malades de cette partie du territoire national dont de la fondation Simba Doudou. Après la remise officielle du kit de l'échographie, les médecins responsables de ce centre hospitalier se disent être honorés car leur ancien kit d'échographie présentait des problèmes et ne reflétaient ni donnaient les résultats escomptés. avec cet appui de la fondation Simba, nous sommes ravis et ceci répondra à la demande de la population des sanguins. Les actions sont réelles et palpables de cette fondation. Il ne s'agit pas des paroles vaines mais des actions palpables. Les chefs des sanguins présents lors de la cérémonie des remises des kits d'échographie et de plusieurs médicaments s'est dissatisfait et être témoin des actions menées par cet ice-bell et ce kit sera bénéfique à sa population des sanguins en particulier et celles du site qui vaut en général et a promis de travailler main dans la main avec la fondation Simba Doudou. Pendant ce temps dans le Okatanga une session de formation en comptabilité publique a été organisée à l'attention des agents et cadres du ministère des finances de cette province. C'est le directeur général de l'école nationale des finances qui a présidé la cérémonie de la remise des brevets aux participantes. Dans une formation de 38 jours en ligne à l'école nationale des finances 25 lauréats tous comptables publics principaux dans le Okatanga ont été honorés ce lundi 1er mai 2023 par le ministère national des finances. C'est sous une bonne ambiance que le lauréat a reçu de main de hauts fonctionnaires de finances de brevets. Pour le professeur Thomas Maketa l'UTT nouveau DG à la direction générale des trésoreries et comptabilité publique cette cérémonie de remise officielle de brevets est un grand jour pour la RDC et ses diplômés qui ont appris beaucoup de la gestion de la comptabilité générale à la comptabilité de l'État le rôle et les devoirs d'un comptable public. Il sera complété par le professeur Niembo DG à l'école nationale des finances. Il a été constaté que sans le comptable il est difficile de préconiser la bonne gestion des finances publiques. Cette formation de comptables publics principaux considérés comme la première session de la formation de comptables au Katonguay vient redorer l'image de gardien de fonds. Le chef des divisions de finances M. Matélé C'est pour nous un grand plaisir et un grand honneur de recevoir en ces jours la grande délégation des hauts fonctionnaires du ministère de finances mandatée par son excellence M. le ministre de finances pour marquer cette instance solennelle qui constitue le couronnement de la formation des comptables publics par vision conférence organisée par la Banque mondiale dans le cadre de la réforme de finances publiques. Signalons qu'à cette cérémonie l'on a noté la présence des directeurs généraux et provinciaux ainsi que de la représentante des Mme le maire de la ville de Lubumbashi. Le 1er mai journée de la fête du travail a été célébrée à l'Institut supérieur de commerce Emile Goykiasongo directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur a rappelé à ses administrés l'importance de nouer des liens forts professionnellement tout en donnant une formation de qualité aux étudiants Joël Kayembe. Biais aux couleurs et un signe de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa les corps académiques se retrouvent pour célébrer le travail. Un lien qui unit tout individu pour un objectif bien précis c'est également les lieux pour tisser des relations et se faire une nouvelle famille. Autour du DG de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa les corps professoraux et les syndicats des sept allemes amateurs font la rélecture de leur mission dans la formation de l'élite congolaise. Emile Ngoïka Songo parle du 1er mai comme une opportunité de briser la glace entre employeurs et employés avec En effet cette célébration est présidée en fait par le président de la délégation syndicale c'est la fête des travailleurs c'est votre fête c'est notre fête moi-même je suis avec les membres du comité de gestion qui m'entoure ici également travailleur il y a toujours c'est pas une dualité c'est pas une opposition mais c'est une complémentarité d'un côté vous avez les travailleurs et de l'autre côté vous avez les patronats mais les deux c'est la synthèse parce que si une partie souffre une partie est malade l'autre ne peut pas non plus bien se porter plus de 2000 diplômés largués sur le marché de l'emploi chaque année la grande école de commerce de Kinshasa va bientôt lancer les hautes études doctorales de son côté l'Institut supérieur d'informatique et d'analyse a célébré à sa manière cette journée du travail professeurs et étudiants étaient réunis autour du directeur général au site touristique N'Gandayala pour un match de football organisé au-delà d'une rencontre sportive ce match se veut un moment propice pour consolider les liens entre les corps académiques de l'ISIPA et les étudiants cette activité a été organisée dans le cadre de la journée internationale du travail dans cette démarche l'ISIPA a voulu partager les réalités professionnelles avec les futurs travailleurs formés dans cet institut Mme Riffine Louyeye et Kanda PDG de l'ISIPA les membres du comité de gestion et les étudiants ont rehaussé de leur présence dans cette cérémonie cadre choisi N'Gandayala dans la commune de l'Anceli au bout de 90 minutes le match se solde par un score de 4 buts à 3 en faveur des professeurs ça fait un bon bout de temps que les corps académiques scientifiques administratifs et technologiques n'essaient pas de se retrouver ensemble pour passer de bons moments après quelques jours de travail intense raison pour laquelle à l'initiative de Mme la PDG Louyeye et Kanda nous sommes réunis en ce jour du 1er mai qui symbolise la fête du travail pour nous retrouver une fois de plus ensemble ils ne sont pas intimidés ils ont même bien joués sur le terrain le football il y a 3 scores soit on partage nil soit vous gagnez soit vous perdez les échanges se sont poursuivis autour d'une table dans un climat de convivialité les tout sous le rythme de l'orchestre Makwandung ou Delizipa un monde politique dans ce journal l'union des fils et filles des 13 parlementaires et fondateurs historiques de l'UDPES s'est réunie hier pour élaborer son règlement d'ordre intérieur une occasion pour les descendants de ces héros de la démocratie qu'on laisse de choisir deux commissaires qui devront désormais gérer les comptes de leur association Nono Hélène Mantik pour le reportage Au cours de cette réunion tenue au centre interdiocésan de Tichassa les fils et filles des 13 parlementaires et pères fondateurs de l'île d'Epaix ont échangé autour de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'union des fils et filles des 13 parlementaires et fondateurs historiques de l'UDPES coordonnées par Clément Galoulani Cette association poursuit plusieurs objectifs entre autres la matérialisation du projet des sociétés des pères fondateurs de l'UDPES et la lutte contre le chômage de ses membres afin de les promouvoir chacun selon son expérience professionnelle sa formation son niveau d'études et sa capacité Faisant d'une pierre deux coups les fils et filles des 13 parlementaires ont profité de cette occasion pour nommer deux commissaires au compte en vue de gérer les budgets de l'association Les descendants des 13 parlementaires et fondateurs de l'UDPES ne jurent que par la solidarité entre membres de l'union mais surtout par le soutien de ceux qui occupent déjà les hautes fonctions au pays Nous avions comme ordre du jour la présentation du statut aux membres et certains autres points inscrits à l'ordre du jour entre autres les soutiens des fils et des filles de 13 parlementaires et des fondateurs historiques de l'UDPES à leurs frères qui est le chef de l'état qui si vous ne le savez pas est membre de droit de cette association Nous venons pour apporter un plus ce que nous savons c'est que nous avons chacun dans son domaine nous avons beaucoup de choses à apporter L'IF13 s'est dit déterminé d'honorer la mémoire de leur père en défendant tous les droits de ses membres Soyez tous du bon côté de l'histoire ce slogan est repris par Christian Mapangou coordinateur national de l'action de la convention pour la république et la démocratie lors d'une déclaration après la sortie officielle de l'union sacrée de la nation Iverson nous en parle comme un seul homme partisan de l'action de la convention pour la république et la démocratie allié de la convention pour la république et la démocratie parti cher à l'honorable Christophe Mbosoku a salué la mise sur pied de l'union sacrée de la nation initiée par le garant de la nation Félix Antoine Tiseké de Chilombo avec comme objectif de bâtir une nation solidaire et unie c'était au cours de cette déclaration politique par Christian Mapangou Mouaha coordonnateur national de cette structure remercions les chefs de l'état son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo président de la république démocratique du Congo pour sa noble initiative de mise sur pied de l'union sacrée de la nation qui défère toutes les forces vives politiques qui se soucient de l'avenir harmonieuse de la république dans la sortie officielle à il y est c'est 29 avril 2023 cette initiative au plus haut niveau l'intérêt qu'affiche son autorité morale les chefs de l'état de sortir la RDC de l'arnière de la dépendance et suggestion qui marque un immobilisme déplorable du régime passé nous saisissons de l'opportunité pour reconnaître les efforts hautement remarquables du président de la convention pour la république et la démocratie RDC en cycle l'honorable patria Chumbo Sonkodia Pouanga soyons tous du bon côté de l'histoire par ce slogan Christian Mapangou a invité tous les Congolais de soutenir la vision du chef de l'état et maintenant place à la revue de presse est assuré avec vous Jean-Pierre de Demazou bonjour bonjour et bonjour à tous on ne le dirait jamais assez Paul Kagame est prêt à fondre son âme pour conserver le pouvoir message de la journaliste britannique Ronk Michela peint l'homme fort de Tigali The Post revient sur l'interview de la consoeur oui Tétis la journaliste britannique Ronk Michela écrit The Post publie un ouvrage sans complaisance sur le président Rondé un ouvrage pour lequel elle a recueilli une somme impressionnante de témoignages sur la violence exercée par cet homme depuis plus de 30 ans Michela signe un portrait sans concession de Paul Kagame un portrait qui balaie près d'un demi-siècle d'histoire de cet homme devenu un acteur central de la politique africaine depuis son exil ougandais jusqu'à son omniprésidence rondaise sa soif de pouvoir et sa détermination à se métenir au sommet et à ne supporter aucun obstacle sur sa route en croire de Post Michela journaliste britannique parcourt l'Afrique depuis plus de 30 ans elle a pu rencontrer de nombreux acteurs de cette ascension l'avenir évoque la pression de Kagame sur Kinshasa le dictateur rwandais a donc bloqué les véhicules congolais au Rwanda oui selon l'avenir plusieurs véhicules immatriculés en République démocratique du Congo sont bloqués au Rwanda depuis mardi 2 mai 2023 les autorités rwandaises ont décidé d'interdire les camions de la RDC de passer encore au Rwanda pour le transport des marchandises venant de l'extérieur du Rwanda pourtant notre confrère se transite sur le sol rwandais renflouait les douanes du pays des mille collines avec 5 voisins dans sa partie orientale la RDC peut se tourner vers ses autres voisins même avec peine mais le Rwanda pays enclavé se tire lui-même la balle au pied surtout que Kinshasa représente un très grand marché pour le journal cet incident n'est qu'un épisode de plus dans la guerre économique entre les deux pays le maïs allemand de base dans le grand Katanga et dans l'espace Kassai se fait rare une crise qui risque de plonger cette partie du pays au bord de la 17 alerte Le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamiri annonce Econuse conduit une importante délégation gouvernementale à Lugumbashi avec pour mission de s'enquérir de la situation de la hausse des prix de la farine dans le grand Katanga et le grand Kassai parti de Kinshasa le lundi 1er mai 2023 la délégation gouvernementale doit continuer jusqu'en Afrique du Sud en passant par la Zambie au bord de la disette dans le grand Katanga et le grand Kassai notent le tabloïd la panique gagne déjà les esprits au regard de la rareté de la farine de maïs le front social est déjà en ébullition et le vice-premier ministre Kamiri a reçu mission de désamorcer la crise et pour terminer un anniversaire pour la presse Africa News fait clin d'oeil sur la 30e journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce mercredi 3 mai 8 et 10 la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de presse prévue ce mercredi 3 mai a été selon Africa News évoquée à la 96e réunion du conseil des ministres présidée vendredi dernier par le chef de l'état Félix-Antoine Tissékedi à cette occasion le ministre en charge de la communication et médias Patrick Mouyaya a informé le conseil des préparatifs de cette journée qui coïncide avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse en République démocratique du Congo le porte-parole du gouvernement a souligné que ce texte vient redéfinir le paysage médiatique RD congolais consacrant en même temps la salubrité médiatique en tant que recommandation formulée par le président de la République lors de l'ouverture et de la clôture des travaux des états généraux de la communication et médias en janvier 2022 Merci à toi Jean-Pierre Rondole pour cette présentation de la revue de presse Merci Tisséké Merci également à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis fin de ce journal que j'ai eu mon plaisir de vous présenter On se retrouve très prochainement Au revoir